Bienvenue au Cœur de l'Histoire dans les interviews du vendredi, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois la philosophe, islamologue et essayiste Razika Adnani, qui est notamment l'auteur de Pour ne pas céder, un recueil de réflexions autour de la question de l'islam paru aux éditions Uplisher. Bonjour Razika Adnani. Bonjour Virginie. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'histoire du voile. La première occurrence du voile qu'on connaît, elle est très ancienne, elle nous vient du Proche-Orient, en Mésopotamie, 3000 ans, il y a déjà 3000 ans. Donc, à quoi sert le voile ? Est-ce qu'il permet de distinguer les femmes entre elles ? Oui, en effet, le voile existait bien avant l'avènement de l'islam, et cela tout autour du bassin méditerranéen. Il n'est donc pas une pratique islamique, je veux dire spécifique à l'islam, ni un critère identitaire de la femme musulmane, comme le pensent certains. La première mention juridique instituant l'obligation de couvrir les cheveux pour la femme remonte à la civilisation assyrienne, qu'on peut situer entre 2400 et 1200 ans avant Jésus-Christ. Cette règle avait un rôle strictement social, elle consistait à distinguer justement juridiquement les femmes entre elles, les femmes mariées qui devaient être respectées, et les femmes, les prostituées et les esclaves qu'on pouvait ne pas respecter, même agresser sexuellement. La fille d'un homme libre devait également porter le voile, donc à l'origine le voile n'avait pas du tout un rôle religieux. Donc la distinction sociale ne concernait pas uniquement la femme, mais aussi sa famille, et notamment les membres masculins de sa famille. Le voile a pour vocation de cacher surtout la chevelure. Est-ce que la chevelure a une mystique érotique dans l'histoire ? La chevelure de la femme n'est pas un organe sexuel, donc elle n'a aucun pouvoir érotique. On lui a attribué ce pouvoir justement pour imposer aux femmes le port du voile, et pour justifier les agressions sexuelles qu'elle subissait. Et finalement, est-ce que l'alibi du port du voile, quelle que soit la religion, quelle que soit l'époque, ce n'est pas la pudeur ? Je veux dire tout simplement que la pudeur, d'abord, ne concerne pas que la femme, comme certains philosophes ont voulu la présenter, et précisément où je donne l'exemple de Sénèque. La pudeur concerne également l'homme, et la pudeur a été utilisée comme un alibi éternel pour imposer le voile aux femmes, mais aussi comme un alibi éternel pour violenter les femmes et les rendre responsables de la violence qu'elles subissent, au cas où elles ne sont pas habillées correctement. Comme un alibi aussi éternel pour discriminer les femmes non-pudiques, ou dites non-pudiques. Comme un alibi éternel également pour culpabiliser les femmes en cas de violence, en leur faisant croire que c'est de leur faute si elles sont violentées, car elles n'ont pas bien couvert leur corps, donc elles ne sont pas pudiques. Et donc cet argument de la pudeur est très lourd à porter sur le plan psychologique, et je parle ici évidemment des femmes. Et alors, arrivons au Moyen-Âge maintenant, l'islam n'existe pas encore, il y a le monde chrétien, il y a le monde juif, et là encore, les femmes sont invitées à se couvrir les cheveux. Donc on voit les femmes de la cour au Moyen-Âge, on voit aussi les bonnes sœurs, c'est pareil chez les femmes juives, on invite à une certaine pudeur. C'est quelque chose qu'on retrouve partout dans les religions du livre ? En effet, je pense que l'arrivée du christianisme, et précisément avec saint Paul, le voile a changé de symbolique, et d'une marque de distinction sociale, il devient un objet religieux, même s'il demeure toujours un signe de distinction sociale. Et alors, est-ce que dans le Proche-Orient médiéval, juste avant le moment où l'islam est créé ou révélé, est-ce qu'à ce moment-là, les femmes qui sont non encore musulmanes se voilent ? Le voile était connu dans le christianisme et dans le judaïsme, comme l'islam est arrivé au 7e siècle. Et les juifs et les chrétiens existaient en Arabie saoudite, et dans la péninsule arabique à l'époque. Donc on peut dire que le voile était connu dans le Moyen-Orient au 7e siècle, mais on peut aussi déduire que les femmes païennes ne portaient pas le voile, ne se voilaient pas. Est-ce qu'il y a des sourates du Coran ou des hadis, c'est-à-dire le recueil de l'acte et des paroles de Mahomet, qui évoquent expressément le voile, ou est-ce qu'il n'y a pas d'obligation de port du voile dans le Coran ? Il est important de rappeler que la façon de s'habiller imposée aux femmes telle qu'elle est dictée dans le Coran, elle n'a aucune dimension religieuse telle qu'elle est présentée dans le Coran. Elle reste une marque de distinction sociale. Elle n'est donc pas un signe de l'appartenance de la femme à la religion musulmane. Elle n'a aucun lien avec une divinité, mais tout simplement comme un signe de chasteté. Étant donné que le Coran demande aux femmes de s'habiller d'une certaine manière, pourquoi je dis une certaine manière ? Car dans le Coran, il n'utilise pas le terme voile. Il n'évoque pas la cheveleur de la femme. Et il évoque une certaine façon de s'habiller pour la femme. Le fait qu'il leur demande de s'habiller comme telle, veut dire que les femmes à ce moment-là s'habillaient plutôt d'une manière plus librement. Dans le Coran, il y a trois versets seulement qui parlent d'une certaine façon de s'habiller spécifique pour la femme. Trois versets qui n'évoquent pas du tout le terme voile. Donc dans toutes les traductions qu'on trouve aujourd'hui, notamment sur le net, elles utilisent le terme voile, des traductions en langue française. Or dans le texte en arabe, le terme hijab, voile n'est pas évoqué dans ces trois versets. Donc nous avons trois versets. Le premier verset, c'est le verset 59 de la Sorate 33, qui recommande aux femmes de mettre leur djallabe. C'est le pluriel de djilbab ou djilaba, qui est une robe longue. Le deuxième verset, c'est le verset 31 de la Sorate 24, la Sorate La Lumière, qui demande aux femmes de rabattre leur khimar sur leur djouyoub. Deux mots que j'utilise dans la langue d'origine en arabe, parce qu'on ne sait pas encore le sens que ces termes ont en réalité à l'époque. Ça veut dire qu'on ne peut pas les traduire aujourd'hui précisément ? On ne peut pas les traduire par voile. Personnellement, je dis, que signifie le terme djouyoub ? Djouyoub, littéralement, veut dire la poche, les poches. Alors les femmes qui rabattent leur khimar sur leur poche, ça n'a pas de sens. Donc les commentateurs nous ont dit que ce terme veut dire poitrine. Donc les femmes sont appelées à cacher leur poitrine et non pas leurs cheveux. Et le terme voile n'est pas utilisé dans ces versets, il n'est pas évoqué dans ces versets. Donc il faut vraiment faire la différence entre ce que dit le Coran et ce que disent les commentateurs. Mais oui, c'est vrai que vous soulignez la chasteté qui n'est pas l'apanage du monde musulman, puisqu'on retrouve l'idée de castitas à Rome, qui est la chasteté. Et la chasteté, ce n'est pas l'absence de relations sexuelles à Rome, c'est se réserver uniquement à son mari. C'est exactement le sens que le terme chasteté a dans la pensée musulmane. Merci Razika Adnani. Donc je rappelle que votre dernier livre, Pour ne pas céder, est paru aux éditions Uplicheur. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles. A bientôt !